bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc aujourd'hui on va voir comment utiliser les sorties séparées de du cong redrum de l'octorex ainsi que du nnxt parce que ça peut être réellement utile lorsqu'on est dans rezone donc on va commencer tout simplement par un fichier ex donc je vais prendre un noctorex j'initialise le patch voilà une fois que ça c'est fait on va aller se chercher une petite boucle de batterie alors j'en sais rien voilà celle ci me plaît bien donc je fais tabulation pour retourner mon rack et comme on va s'en rendre compte tout de suite on va s'apercevoir qu'ici on a des sorties séparées alors après suivant ce que vous voulez faire soit vous pouvez faire des sorties mono soit des sorties stéréo l'idéal pour les batteries bien souvent c'est de faire du mono donc comme vous pouvez le voir sur votre voie de mixage ici vous avez sur la sortie elle donc celle de gauche vous avez elle qui avec en dessous marqué mono donc pour pouvoir câble et ça correctement il suffit de maintenir la touche shift vous prenez votre câble et vous allez le mettre sur le l comme ça ça ne vous câble pas les sorties la sortie stéréo d'un seul coup ensuite vous recréer une seconde voie de mixage vous maintenez shift vous prenez votre sortie ici et donc ça vous fait déjà deux voies de mixage de câble et on va s'en créer une et une deuxième je vais aller chercher le la première sortie là la deuxième sortie toujours en maintenant shift allez on va s'en recréer encore là je vais chercher la sortie 3 je la mets là la sortie 4 hop 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 fois de mixage sortie 4 et je vais l'envoyer ici je retourne mon rack quand on regarde là maintenant quand je quand je sélectionne donc le premier slice tout sort directement sur les pistes 1 et 2 donc pour pouvoir séparer tout ça c'est tout simple je prends mon premier slice donc c'est le kick là je suis sur la sortie droite gauche donc ce que je vais faire je vais prendre mon panel et je vais l'envoyer directement à gauche ce qui fait que maintenant je n'ai ma sortie que sur la première je vais prendre mon deuxième slice et je vais l'envoyer cette fois sur le droite et voilà donc là on se retrouve déjà avec deux slice de mon sample qui sont affectés à deux sorties différentes je prends le troisième là c'est un Shirley seulement on veut l'envoyer sur les pistes d'en dessous donc ce que je vais faire je vais aller sur un 2 voilà là on a bien vu la transition on est passé de droite gauche à un 2 et pour pouvoir l'affecter sur une seule sortie j'envoie mon panel complètement à gauche voilà je prends le slice suivant je me remets sur un 2 ici au niveau des outputs c'est écrit en dessous et cette fois j'envoie le panel complètement à droite donc voilà on a toutes nos sorties séparées donc comme on peut voir ça va un petit peu ça part en saturation donc là on peut très bien régler le level du slice en question voilà slice 2 je me mets sur level je descends le volume je vais le descendre encore là je fais pareil sur le slice 3 la caisse claire est pas mal alors l'avantage de pouvoir travailler comme ça c'est qu'après lorsque vous êtes sur votre console admettons je mets mes effets si je veux affecter une reverb à ma caisse claire et voilà donc je peux affecter une reverb à ma caisse claire sur mon charlet si je veux lui mettre un ping pong d'aller ça vous permet de mettre les effets que vous voulez sur l'élément que vous souhaitez rien ne vous empêche après de régler vos panels comme d'habitude donc voilà en ce qui concerne le docteur octorex après un autre exemple de ce que vous pouvez faire si vous prenez tac 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 on va prendre ce kick là par exemple si vous avez envie de faire du slide chain rien ne vous empêche après de prendre un utilitaire vous prenez un merger splitter audio vous le mettez dedans on retourne le rack je vais prendre mon mon câble je le mets ici là ma sortie je la mets directement ici je vais créer une petite pattern toute simple donc hop enregistrement excusez moi j'ai oublié tac 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 quand on agit comme ça avec l'octorex j'enlève le démarrage automatique voilà je vais lancer ma pattern le métronome j'aurais peut-être dû mettre le métronome hop je remets le métronome voilà 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 là je fais f8 ça me fait apparaître ma fenêtre d'outils ma fenêtre d'outils déplacé voilà ça me met deux bandes de notes différentes comme ça tout est vraiment séparé entre ma caisse claire et mon kick maintenant ce que je vais faire je vais créer un petit synthétiseur ici je vais prendre le kong par exemple on va se faire un truc vraiment très simple donc là c'est pour l'exemple voilà donc je retourne mon rack comme ça vous allez voir un exemple de ce qu'on peut faire lorsqu'on est en sortie séparée je ferme ça j'ouvre la voie mixeur de mon rack ici et je vais aller chercher une deuxième sortie sur mon splitter que je vais envoyer directement ici sur dynamique quand vous faites ça le key ici en bleu s'allume ce qui fait qu'en fait on va pouvoir faire du sidechain puisque ça va être le kick qui va commander le compresseur de la voie de mixage donc là tout ce que j'ai à faire c'est ouvrir ma console je mets les dynamiques j'enlève le fx je mets le dynamique comme on peut voir sur mon synthétiseur le le key ici est allumé j'appuie sur on je lance la lecture et là on entend la compression on 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 Voilà, là on entend bien la compression Je suis allé un peu dans les extrêmes Donc au passage, on aura vu comment faire un slide chain Après, les autres avantages Je vais me remettre sur ma piste de Redrum Voilà, les autres avantages C'est de pouvoir bénéficier directement des effets Que vous avez ici en insert Hop, 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 hop Ça, je le ferme Hop, 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 hop Donc voilà, un des premiers exemples et un des avantages Donc un petit splitter sur votre piste de kick Comme je vous ai montré ici Vous retournez le rack Donc la sortie de l'octorex directement ici Vous prenez une sortie pour câbler votre voie de mixage En temps de votre kick Une autre sortie ici Vous l'envoyez sur le dynamique Ensuite, vous allez sur votre console Vous faites apparaître les dynamiques Vous réglez le compresseur de votre synthétiseur Et vous pouvez faire du slide chain C'est un des avantages d'avoir tout en piste séparée Donc maintenant, on a vu l'octorex Donc ici, output pour sélectionner les différentes sorties Suivant les slides que vous allez prendre Voilà, comme là, on est en 1, 2 Hop, n'oubliez pas de régler vos panoramiques Sur droite et gauche pour bien séparer vos sorties Et voilà Donc ça, c'était pour l'octorex Maintenant, on va faire la même chose avec le redrum Donc on a déjà une batterie affectée dedans Si je retourne mon rack On va se rendre compte qu'on a une sortie stéréo par module Puisqu'on a 10 modules de batterie sur le redrum Plus la sortie générale Hop, ça, on peut le décâbler Donc si vous voulez faire toujours pareil du mono Vous maintenez votre piste shift Vous allez sur le L Pour bien câbler en mono Et comme vous le verrez Dès que vous retournez votre piste Ici Votre kick est mono Vous créez une voie de mixage Hop, shift Vous allez sur le L Voie de mixage Je n'ai pas maintenu shift Hop Voilà Voie de mixage Donc en ce qui concerne le redrum C'est vraiment le plus simple Puisque chaque slot a déjà ses sorties Et pareil Sur votre console Clac Dès que vous allez être en mode console Si vous voulez mettre les effets qui vous intéressent Et voilà Rien de plus simple Après pareil En ce qui concerne le slide chain Si vous voulez refaire un slide chain Au niveau De votre kick Rien de plus simple Vous prenez Votre Splitter audio Donc là Vous allez dans Créer Utilitaire Là vous allez avoir Merger Splitter audio Vous l'intégrez Mince Je n'étais pas sur la bonne piste Hop Supprimer Je veux que ça soit ici Donc utilitaire Merger Splitter audio Clac Vous prenez Votre input Vous le mettez Ici Là il m'a câblé les deux Parce que je n'ai pas maintenu Là tout shift Et là vous prenez Votre sortie Vous la remettez Ici Et à partir De cette ligne là Vous pourrez aller Sur l'instrument De votre choix Donc admettons Toujours pareil Si on se reprend Un synthétiseur Hop Ça je le referme Je vais Ici Là vous avez La partie dynamique Vous prenez Votre câble Vous l'envoyez Directement ici Le quai S'allume en bleu Ce qui veut dire Que dès que vous serez Dans votre voie De mixage Dans votre console Vous mettez en marche Votre compresseur Vous faites vos réglages Et vous pourrez faire Du slide chain Sur votre synthétiseur Voilà voilà Comme je vous l'ai montré Dans l'exemple précédent Avec l'Octorex Donc ça peut être relativement utile D'avoir tout en séparé Ensuite vous pouvez faire des essais Slide chain sur le kick Ou sur la caisse claire Enfin bref Vous pouvez faire Tous les essais Que vous voulez Vous ne risquez pas De cramer quoi que ce soit Puisque c'est du mixage virtuel C'est l'avantage de Reason Et ça marche un peu Comme dans un studio réel Donc voilà En ce qui concerne Les possibilités Et les avantages D'être en piste séparée Donc là on a vu le Redrum Maintenant On va aller voir Le Kong Hop Je vais prendre Un Kong Clac Comme vous pouvez voir Ici Vous avez Toutes vos sorties séparées Donc en sachant que 1,2 Finalement Ça va être Les sorties Les main Audio out Ça nous fait 1,2 Après on part 3,4 5,6 7,8 Etc Je vais créer Alors Là Je redescends ça Clac Je vais créer Voix de mixage Voix de mixage Voix de mixage Donc admettons On se met On refait Du mono Donc je vais reprendre J'appuie sur shift Je prends Ma voie 3 Non Déjà J'ouvre ça Je prends Cette voie là Je la mets là Comme ça Ça nous fait Droite Sur la première Sortie Gauche Sur la deuxième Piste Ensuite Je prends Le 3 Je l'envoie là Le 4 Je l'envoie là Je vais recréer Deux autres voies Créer une voie de mixage Créer une voie de mixage Shift Clac Je câble ici Et Voilà Donc on a fait 1 2 3 4 5 6 Je retourne Mon rack Là comme vous pouvez voir Toujours pareil On se retrouve avec Le kick Qui va sur 1 2 Donc pour pouvoir gérer ça J'envoie mon panel A gauche Et voilà Je me retrouve avec Mon kick Qui va sur Le 1 Ma caisse claire Toujours pareil A va sur 1 2 Donc là Je vais l'envoyer Hop A droite Donc 1 J'ai mon kick 2 Ma caisse claire Ensuite Si je prends Charlet ouvert Charlet fermé Comme on peut voir ici 3 et 3 C'est tout simplement Parce que Ici On a un octorex Et suivant la touche Ça va affecter Un sample différent De ce qu'il y a ici Dans des samples Donc le 3 Sur Ces deux pas de l'eau Là seront sur la même sortie Donc là Je les veux Sur 3,4 Donc ici J'affecte 3,4 Donc ce qui fait Que ça va me l'affecter Pour ces deux pas de l'eau Comme on peut voir Mais bien sûr Hop Je l'envoie à gauche Ce qui fait que maintenant Le kick d'après Je vais l'envoyer Je vais l'envoyer Encore Sur 3,4 Sauf que cette fois Le panel Je le mets à droite Voilà Et toujours pareil Pour affecter Vos effets Après Vous avez Vos voix de mixage Comme on peut voir ici Vous pouvez mettre Les effets Que vous avez envie Si vous préférez Juste une reverb Après Vous dosez Vos envois d'effets Et voilà Bon je ne vais pas Vous refaire l'exemple Pour le slide chain Ou pour le side chain Vous pouvez prendre Votre piste de kick Vous insérez Un splitter audio Vous faites La petite manip Que je vous ai montré Et après Vous pourrez faire Du side chain Directement Sur Vos Sur les compresseurs De vos instruments Ou même Sur le compresseur Général Puisque Quand on retourne Ici Vous avez Le dynamique Là Donc Rien ne vous empêche De prendre Normalement C'était le premier Là Vous ouvrez ici Vous Instaurez Vous mettez Alors C'est utilitaire Voilà Ça je le prends Je le mets là Ici Comme ça Vous avez votre son Vous allez Sur Complètement Sur le général Vous branchez Ici Vous avez Votre quai Qui est allumé Et quand vous allez Sur votre console Hop Le quai Ici Est allumé Et ce qui fait Qu'après Vous avez juste Voilà A régler Votre compresseur Et ça va vous faire Un slide chain Mais cette fois Sur le bus Général A partir De votre kick Donc Il y a plein de possibilités A avoir Et étant donné Que vous avez Différentes sorties Puisqu'en mettant Le splitter audio Hop Je retourne Je retourne mon rack Rien ne vous empêche Après De partir Sur un instrument Comme ça Votre kick Peut déclencher Le side chain Sur différents Éléments De votre mix Bon Voilà Un autre exemple A partir Du Kong Je vais Supprimer ça Hop Et on va voir Maintenant Le NNXT Alors Effet Instrument Ta 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 Alors Kong On a vu Redrum On a vu Octorex On a vu Maintenant Le NNXT Qui a aussi Des sorties Séparées Alors Pour le NNXT Ce que je vais faire Tout simplement J'initialise Le patch J'initialise Le module Voilà Donc il est Complètement vide Je vais aller Dans Un petit dossier Où j'ai Des samples Voilà Je vais récupérer Par exemple Hop Je mets Un premier Hi-Hat Je clique en dessous Pour désélectionner Je vais chercher Un autre sample On va prendre Le Hi-Hat ouvert Hop Donc là Ça me fait Deux samples Je vais aller chercher Du kick Du kick Maintenant Allez Une base drum Clac Je vais aller chercher Un scratch Par exemple Hop Et je vais aller chercher Une snare Allez hop Voilà Là Je fais Control Je sélectionne Tous mes samples Je clique droit Et ici Je fais Affecter Automatiquement Les zones Chromatiquement Donc ça va me faire Une touche Un son Hop Je vais faire Sélectionner Via MIDI Maintenant On a Un Deux Trois Quatre Cinq Éléments Séparés Donc ce que je vais faire Pour l'instant Je ferme ça On a déjà Une voie de mixage Ici Donc je vais en créer Une autre Deux Trois Quatre Cinq Je retourne mon rack Hop J'ouvre ça Celui-ci Je vais le mettre là Une Deux Trois Quatre Je n'avais pas tenu La touche Shift Donc ça m'a câblé Les deux Et Cinq Maintenant Je me remets En comme ça J'ouvre Le NNXT En grand Voilà Je vais prendre Le premier son Donc un charlet Qui sort sur Un deux Et vu que Je veux qu'il sorte Que sur le 1 Je prends Mon panel Qui se trouve ici Et je l'envoie A gauche Et maintenant Ça ne sort plus Que sur le 1 Mon charlet ouvert Je l'envoie Directement à droite Voilà Mon kick Je ne veux plus Qu'il aille Sur un deux Mais je veux qu'il aille Sur trois quatre Donc ici Donc ici Vous avez Les sorties Et je vais L'envoyer Complètement A gauche Comme ça Il ira Sur le 3 Ensuite Mon scratch Je vais l'envoyer Sur trois Quatre Complètement A gauche Ma caisse Claire Je vais l'envoyer Sur Cinq Six Voilà Et je vais L'envoyer Complètement A gauche Et là Toujours pareil Toujours le même délire Ici Vous avez Toutes vos sorties séparées Et donc Vous pouvez Appliquer vos effets Faire vos slideshaines Toujours le même délire Vous intégrez Sur votre kick Un splitter Merger audio Donc Hop Ça va être Cette piste là Vous intégrez Votre mergeur audio Et rien ne vous empêche Allez On va se le refaire Pour bien comprendre Le délire Utilitaire Merger splitter Hop Je retourne Je prends Mon câble Ici Je l'envoie Directement là De là Je retourne là Pour que le son Sorte toujours Sur ma voix Et ensuite Les différentes sorties Que j'ai ici Je peux les envoyer Où j'ai envie Sur une voix de synthé Sur le compresseur Général Pour compresser Pour que le kick Commande le compresseur Enfin bref Après c'est à vous de voir Ce que vous avez Envie de faire Donc Voilà On aura vu On aura vu l'utilisation Des sorties séparées Sur tous les différents modules Donc Redrum Concepteur Kong Redrum Dr Octorex Et NNXT On aura même vu Au passage La compression Et le câblage D'un splitter audio Pour pouvoir diviser Votre son Et l'envoyer Sur divers éléments Donc J'espère que ce petit tuto Vous aura plu Je vous remercie bien Pensez bien A télécharger Les banques de son Qui sont disponibles Sous la vidéo Vous avez les liens Sous la vidéo Donc il y a des refils Pour Rison Il y a Un petit pack Pour Appleton Un petit pack Pour MPC Software Et je vous dis A bientôt Pour un nouvel épisode Des ABC Du beatpacking Si vous vous abonnez Pensez à sélectionner La touche bleue La petite cloche bleue Pour avoir Les notifications De sortie de vidéo Et puis Pensez à mettre Un petit pouce bleu Et je vous dis A bientôt Salut salut